... Laurent Louis, bonjour. Nous nous retrouvons ici pour tirer au clair l'affaire qui vous oppose à Diodonné Mbala Mbala et son âne en assurance. Nous aimerions comprendre quel était le projet de départ de l'âne en assurance, quel a été votre parcours dans ce projet et quel élément vous a fait quitter ce projet. Oui, mais écoutez, c'est au mois de juin de 2014 que Diodonné m'a parlé de sa volonté de mettre sur pied une véritable assurance qui devait concurrencer les assurances dites du système. Et donc, c'était dans une logique d'émancipation. Bon, moi qui n'y connaissais rien du tout aux assurances, je trouvais que le principe était bon. À partir du moment où on a l'esprit positif et qu'on veut vraiment travailler pour changer le système des assurances. Donc, Diodonné semblait dire à tout le monde que c'était très facile, qu'en claquant des doigts, on mettait sur pied une assurance, que ça pouvait se faire très très rapidement. C'est clair que Diodonné m'a directement dit qu'il avait des experts autour de lui, des experts en assurance, des avocats, des fiscalistes, qui développaient déjà le projet. Bon, moi j'ai attendu, Diodonné m'a directement dit, voilà, j'aimerais bien que tu fasses partie de ce projet. Moi, je me suis dit, pourquoi pas ? Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, je n'étais plus au Parlement. Donc, pour moi, la non-assurance, dans la logique qui était celle de l'époque, c'était la meilleure manière pour continuer le combat. Parce qu'au moins, il n'y a que ça qui compte, ce n'est pas le pognon qui compte, c'est de pouvoir continuer le combat. Et malheureusement, pour continuer le combat, il faut des moyens financiers, on ne peut pas faire autrement. Donc, pour moi, je trouvais que c'était une bonne idée de lancer une véritable assurance anti-système qui s'oppose de plein fouet au système des assurances actuelles. On sait très bien, aujourd'hui, qu'est-ce que veut une assurance ? C'est ne pas payer son client. C'est ce qu'elle cherche et elle fait tout pour ne pas le payer. Donc, je m'étais dit, si on peut contrecarrer cette réalité et offrir quelque chose d'autre aux gens, aux personnes qui nous font confiance et qui nous suivent, pourquoi pas ? Alors, j'ai attendu des réunions, des réunions. Il y a eu une première réunion au mois d'octobre. J'ai remarqué qu'on n'avait absolument pas avancé, on n'était nulle part. Puis, à un moment donné, j'ai un peu tapé du poing sur la table parce qu'il faut quand même savoir que du donné, dès le mois de juin 2014, m'a dit, écoute, tu n'es plus au Parlement, mais ne cherche pas de travail, ne cherche pas de reconversion. Ta reconversion, elle est toute trouvée, ce sera dans la non-assurance. Je compte sur toi, tu seras le directeur, donc ne cherche rien. Bon, moi, je suis un homme d'action. Donc, passer des mois comme ça à finalement ne pas faire grand-chose, c'était un petit peu difficile. Donc, à un moment donné, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit, écoutez, soit on avance, soit c'est fini, moi je m'en vais parce que déjà, cinq mois sont passés, on n'a rien fait. Donc là, c'est à ce fameux moment-là que Dieu donné m'a nommé responsable du développement de l'assurance, on n'avait rien. On ne savait même pas comment faire, on ne savait même pas chez qui aller chercher des conseils. Donc, bon, j'ai pris ça en main. En un mois, j'ai apporté sur la table deux projets, dont on avait déjà discuté dans la libre antenne à l'époque sur Méta TV aussi. Donc, deux projets avec des mentalités différentes, évidemment. Mais c'était au chef de décider. Ce n'est pas à moi de prendre toutes les décisions. Et à partir de ce moment-là, évidemment, ça a commencé à poser de gros, gros, gros problèmes parce que j'ai constaté petit à petit que l'esprit de base, qui était de créer une assurance émancipatrice, à contre-courant du système, pour financer des projets sociaux, pour venir en aide à tous les combattants, à tous nos frères d'armes, eh bien, ça s'estompait pour devenir une véritable pompe à fric. Et là, c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes. Noémie Montaigne, la femme et productrice de Dieudonné, est très claire. Dieudonné, c'est une activité commerciale. OK. Moi, je ne participe pas à des activités commerciales si elles n'ont pas la vocation à soutenir tous les combattants, toutes les personnes qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur énergie, qui se mettent en danger, qui mettent en danger leur famille, pour porter nos messages et nos valeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu qu'on avait abandonné les belles promesses et les belles paroles, quand j'ai vu que les personnes qui allaient prendre en main ce projet d'une assurance étaient des personnes du système, quand j'ai vu que finalement, il n'y aurait pas d'assurance, mais simplement un cabinet de courtage, donc tout ça mis ensemble, je me suis dit, je ne peux pas continuer dans cette voie-là, parce que je me trahis. Je me trahis moi-même, je trahis les gens qui me suivent, et donc c'est là que j'ai demandé d'avoir une communication très claire vers l'extérieur, à Dieudonné, pour qu'on puisse informer les gens. Je n'étais plus le responsable de notre assurance, parce que je ne cautionne pas la voie qui est suivie actuellement. Elle n'est jamais venue, cette communication conjointe, donc finalement, j'ai décidé de communiquer tout seul comme un grand, parce qu'on ne peut pas faire croire aux gens des choses qui n'existent pas. On peut faire son maximum pour essayer de faire aboutir à un projet. On peut se battre en interne pour essayer de faire changer certaines mentalités. On peut aller jusqu'à un certain point. Mais quand on voit que quoi qu'on fasse, rien n'est possible, il faut prendre ses responsabilités et quitter le projet. C'est ce que j'ai fait. Je suis content de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, on a oublié la promesse d'offrir un million d'euros à la Palestine. On a oublié que la non-assurance ne devait pas offrir de salaire à Dieu donné. On a oublié que la non-assurance devait soutenir des mouvements comme Debout les Belges, que la non-assurance aurait dû, selon moi, soutenir des personnes qui, comme Méta TV, par exemple, travaillent, font du bénévolat pour informer la population. C'était ma logique. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont de vrais combattants, de vrais résistants, qui sont dans la difficulté, parce que leur choix de vie, le combat qu'ils ont décidé de mener, les met dans une situation où ils sont, entre guillemets, exclus un peu de la société, qu'ils sont aussi des cibles du système. Et je vois bien ce qu'il en est. Moi, j'ai très difficile aujourd'hui. Je suis arrivé dans une situation où il n'y a personne qui veut m'engager de toute façon, pas parce que je suis con, je laisse ça à Jules Corbeau pour faire courir ce genre d'informations, mais tout simplement parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites sur moi que plus personne ne veut prendre le risque de travailler avec moi. Il y a tellement de pression, tellement de menaces. Donc, je crois que quand on a la possibilité de dégager des bénéfices, comme c'est le cas de Dieu Donné, je crois qu'avant de penser à s'offrir du luxe, on doit venir en être aux autres et faire en sorte d'être le plus nombreux possible pour pouvoir mener le combat. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que Dieu Donné et son entourage veulent écraser toute la dissidence, entre guillemets, qui pour moi n'existe plus, elle est morte depuis quelques mois. Ils veulent tout écraser pour finalement qu'il ne reste plus qu'eux. Ils sont bien partis pour le faire. Mais est-ce que, au départ, quand tu étais venu à la libre antenne, tu nous avais dit qu'il était très difficile de monter un projet d'assurance et donc que finalement, le courtage était la seule solution. Donc est-ce que, voilà, je me fais avocat du diable, est-ce que ce n'était pas prévisible un peu ? Est-ce que, fait Dieu Donné n'est-il pas finalement cohérent avec le projet de départ ? Puisque, toi-même, tu l'avais expliqué dans l'émission qu'il était quasi impossible de monter sa propre assurance sans en passer par un intermédiaire de courtier et de faire une société de courtage. C'est vrai, c'est parce que Dieu Donné a parlé beaucoup trop vite. Il a parlé sans savoir dès le départ dans ses premières vidéos. Créer aujourd'hui une assurance, je ne dis pas que c'est impossible. Des gens peuvent le faire, mais il faut des fonds, il faut des moyens. Aujourd'hui, Dieu Donné ne veut pas investir un seul euro dans la non-assurance. Donc là, ça pose déjà un problème, puisque pourtant, il avait dit que l'argent de sa tournée allait servir à financer la non-assurance. On a oublié ça aussi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Chaque euro est difficile à sortir. C'est un peu comme... Un peu grippe sous, quoi. À un moment donné, on ne veut pas délier les cordons de la bourse. Alors, il ne faut pas le dire. Moi, en fait, je ne dis jamais quelque chose que je ne fais pas. Et c'est pour ça que je crois que les gens me font confiance et qu'on voit très bien tout le remue-ménage qu'il y a eu dans l'entourage de Dieu Donné et au niveau des fans de Dieu Donné depuis que j'ai commencé à faire mes révélations, non pas pour nuire à Dieu Donné, parce que Dieu Donné n'est pas mon combat. Je ne suis pas là pour détruire Dieu Donné. Je m'en fous. Dieu Donné fait son truc. Il est comique depuis des années. Voilà. Ce n'est pas mon combat. Je ne suis pas là pour jouer du Saïm Laïbi contre Alain Soral et passer mon existence à critiquer un homme. Non. À partir du moment où je suis lié à un projet et qu'on m'a mis en valeur dans un projet, qu'on m'a même nommé responsable d'un projet, si je ne cautionne plus le projet, il faut bien, à un moment donné, que je dise stop et que publiquement, je l'annonce. Parce que sinon, je suis dans une impasse. Mais quand même, je suis un homme libre. Je pense l'avoir prouvé au Parlement. On ne va pas me mener à la baguette comme ça en me faisant croire qu'il faut se taire parce que je vais en subir des conséquences. Moi, je m'en fous. Mon combat, il ne m'a pas rapporté un seul euro. Mon combat, il m'a fait perdre mon poste au Parlement. Je le savais. Si j'avais été intéressé, j'aurais frotté les manches du système. Je n'aurais jamais insulté... On va dire insulté, c'est mieux, comme ça je ne m'expose pas à des poursuites. Insulter le Premier ministre. Je n'aurais pas dit ces quatre vérités au ministre qui était en face de moi. J'aurais été un bon petit mouton et certainement j'y serais encore aujourd'hui. Donc, ce genre d'argument, on ne peut déjà pas me le reprocher. Je ne fais pas ça pour faire de l'argent. Simplement, il y a l'esprit, il y a la volonté et il y a aussi la réalité. La réalité, quelle est-elle ? C'est que lorsqu'on a quelqu'un qui ne veut pas financer une assurance, lorsqu'on n'a personne autour de nous qui est compétent pour monter une assurance, il faut trouver une solution. Parce qu'en attendant, la promesse, elle avait été faite aux gens. Et c'est pour ça qu'on est venu me chercher pour développer ce projet. On m'a dit, essaye de nous sortir de la merde. Donc, c'est ce que j'ai fait, humblement. Et la seule solution pour sortir de la merde et quand même proposer quelque chose aux gens, c'était le cabinet de courtage. Mais il y a cabinet de courtage et cabinet de courtage. Tout dépend de la philosophie du cabinet de courtage. Si c'est un cabinet de courtage qu'on crée, comme c'est le cas aujourd'hui avec la non-assurance, où le cabinet de courtage, en plus, il est un peu fantôme parce qu'il n'exerce aucune mission du courtier traditionnel. Un courtier traditionnel, il est là pour être au service de son client du moment de la signature du contrat jusqu'à la fin et il est là pour suivre en cas de sinistre, de difficulté avec la compagnie d'assurance. La non-assurance ne fera pas ça. La non-assurance sera un cabinet de courtage. Pourquoi ? Parce que la loi oblige qu'un intermédiaire en assurance soit courtier. Ce n'est pas par amour du courtage qu'ils le font. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent être courtiers et avoir un cabinet de courtage. Donc, il va y avoir un site internet aujourd'hui où les gens vont aller, ils vont remplir leurs coordonnées obligatoires, leur adresse, leur âge, tout ce qui concerne le détail du bien qu'ils veulent assurer, que ce soit la voiture, la maison, etc. Et puis, il va y avoir une cellule qui va réaliser une étude sur base de données qui ont été présentées sur le site avec téléchargement de documents et tout. Et cette étude, après 24 heures, va proposer trois compagnies d'assurance. Pas des compagnies d'assurance dissidentes, des compagnies d'assurance qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire AXA, Allianz, GANN. Enfin, je ne connais pas toutes les assurances françaises. Donc, il n'y a rien de nouveau. Simplement, nous avons aujourd'hui un homme qui a rejoint ce projet, c'est Arnaud Sassy, qui est un ancien directeur d'une compagnie d'assurance française. Il a dirigé APRIL, qui est un bureau de courtage, un grossiste, un courtier grossiste, comme on appelle ça, sur Lyon. Enfin, c'est un gars qui a de la bouteille, qui a aussi eu des déboires. Mais bon, c'est autre chose. Je laisse les internautes se renseigner sur lui. Il suffit de taper sur Internet. Celui qui veut trouver des informations, trouve des informations. Je conseille le rapport du Conseil national des assurances algériens, où là, il y a quand même pas mal d'informations sur lui. Arnaud Sassy conteste, bien entendu, ce qui se trouve dans ce rapport annuel. Mais bon, c'est son droit de le contester. Et finalement, ce n'est pas moi à dire ce qui en est de la réalité. Je pense que c'est à la justice de le faire. Comment M. Sassy est arrivé sur le projet de l'assurance ? Parce qu'on dit beaucoup que c'est vous qui l'avez présenté à Dieu Donné en allant en Tunisie. Oui, ça, ce sont des éducubrations. J'ai été en Tunisie pour rencontrer des amis qui sont vraiment experts dans les assurances, parce qu'il y avait à ce moment-là une personne que je voulais absolument rencontrer, qui est de la famille de l'ancien président Ben Ali et qui est directeur d'une compagnie d'assurance tunisienne. Alors, ma volonté, dès que j'ai repris le projet, je reviendrai après sur le fonctionnement de l'assurance pour bien expliquer. Quand j'ai repris le projet, ce que je voulais faire, c'est faire venir en France une compagnie d'assurance étrangère. Et pour moi, une compagnie d'assurance venant d'un pays du Maghreb ou d'un pays arabe, c'était l'idéal au niveau de la philosophie et de la mentalité. Je pense qu'au niveau de la communauté musulmane, le zakat est quelque chose qui est connu, c'est le fait de faire des dons, donc de ne pas garder son argent pour soi, mais de jouer la carte de la solidarité. Et donc, je trouvais intéressant de faire venir en France une compagnie étrangère venant du pays du Maghreb ou d'un pays arabe. Seulement, en Tunisie, on nous a dit clairement, écoutez, on ne va pas se lancer là-dedans parce qu'il y a tellement de barrières à l'entrée que nous n'avons pas la capacité de nous installer en France actuellement. Et c'est là qu'on nous a dit, il va falloir travailler comme apporteur d'affaires, comme courtier. Ce sera la meilleure manière pour vous, quand même, de réparer, entre guillemets, les erreurs de communication du donné qui a fait croire à tout le monde que c'était facile de créer une assurance et de proposer quand même quelque chose pour financer les projets sociaux que vous voulez soutenir. C'est pour ça que j'ai lancé un appel aux courtiers pour qu'ils présentent leur candidature. C'est la fameuse vidéo que j'ai faite avec Dieu Donné. Il y a une trentaine de courtiers qui ont répondu présents à cet appel à candidature, des farfelus, des excellents, dont Arnaud Sassi. Je suis à ce moment-là chef d'un projet. Je dois développer un projet. Il ne m'appartient pas de choisir le projet. Ce n'est pas ma responsabilité. Lors de ces candidatures, j'ai eu deux voix différentes qui se sont présentées à moi. Les courtiers traditionnels qui étaient prêts à travailler avec nous sans avoir de lien direct avec les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance ne savaient même pas qu'on existait. C'est le courtier qui est un militant qui acceptait de léguer 50% de ses commissions sur les clients que nous apportions pour que nous puissions réaliser des projets sociaux. C'est un projet qui normalement devait rapporter 4 millions d'euros par an à l'assurance. Et j'espérais, avec ces 4 millions d'euros, les investir concrètement pour venir en aide aux citoyens et faire en sorte et faire en sorte qu'il y a après plus en plus de clients. L'avantage d'un tel projet, c'est que nous travaillions directement avec des courtiers partenaires qui partageaient notre philosophie, qui étaient dans un combat militant. ils acceptent de perdre 50% de leurs commissions. Donc, ce n'est pas rien, c'est un véritable geste. Et nous n'avions aucun lien avec les compagnies d'assurance. Et encore plus, on mettait une fameuse connelle aux compagnies d'assurance qui ne savait même pas qu'elles travaillaient finalement avec nous puisque nous n'avions qu'un seul contrat. C'est un contrat entre l'an à l'assurance et le courtier indépendant. C'était, pour moi, une connelle intelligente qui permettait de contourner de l'erreur de communication de Dieu donné et de deux, de contourner le système. Puis, Arnaud Sassi est arrivé avec son concept qui est un concept de comparateur des assurances. On compare les différentes assurances qui sont sur le marché. Alors, Arnaud Sassi est bien entendu un spécialiste dans le domaine. Il connaît tous les directeurs des compagnies d'assurance en France. Il a bouffé avec eux. Ce sont des amis. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'Arnaud Sassi a dit ? Écoutez, ce n'est pas grave. On sait qu'il y a 125 000 personnes qui ont signé la fameuse pétition de Dieu donné. 125 000 personnes, ça correspond à un budget phénoménal. Pour Arnaud Sassi, une personne, ça vaut 600 euros. Pour faire en sorte qu'une personne parvienne à conclure un contrat chez une compagnie d'assurance pour une assurance auto, ça coûte 600 euros en publicité. Pourquoi ? Parce que l'assurance auto est le produit d'à peine. On se dit que lorsqu'on a gagné les gens sur la voiture, on va pouvoir leur refourguer d'autres camelots en assurance, les assurances vie, l'assurance santé, etc. Et donc Arnaud Sassi, il a bien entendu déjà conclu des accords avec les autres patrons des compagnies d'assurance, Allianz, AXA, etc. Il leur a dit écoutez-moi, je vous amène 120 000 clients. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une promesse d'Arnaud Sassi de diminuer la prime d'assurance. Forcément, puisqu'on réduit la qualité. Et comment est-ce qu'on réduit la qualité ? Très simple. On met une croix sur le courtier. Le courtier n'existe plus. C'est bien. Les clients, et je le vois sur Internet, il y en a certains qui vont se dire ah mais c'est génial, je vais payer moins cher. Oui. Sauf que le but d'une assurance, c'est d'être bien assuré, c'est d'être couvert, c'est d'avoir une intervention en cas de sinistre. Sinon, à quoi ça sert d'être assuré ? Juste montrer sa petite carte grise pour ne pas avoir une amende. Ça ne sert à rien d'autre sinon. Mais le problème, c'est qu'avec la non-assurance, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de couverture. Pourquoi ? Parce que lorsque, justement, je disais tout à l'heure, après 24 heures, on vous propose trois compagnies d'assurance, vous choisissez la compagnie qui vous convient le mieux. Il y en a une qui sera très bon marché, une moyenne et une plus chère. juste pour avoir un choix. Parce que, n'oublions pas que le courtier a l'obligation de laisser le client choisir. Donc là, ils permettent de respecter, cette logique permet de respecter l'obligation du courtier. Le client choisit, il paye directement à l'assurance qui a alors un mandat pour aller frapper à la porte d'AXA, Alliance ou je ne sais quoi d'autre pour dire voilà, moi j'ai un client, je prends le contrat chez vous et je vous rends l'argent que le client m'a donné. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le client, lorsqu'il va sur le site de l'assurance, il doit déposer ses documents et il y a un document très important qu'il doit déposer. Ce sont les conditions générales du contrat actuel de la prime d'assurance qu'il paye actuellement et le montant de la prime qu'il paye. parce qu'Arnaud Sassi n'a pas envie de se fatiguer. Il reprend les conditions générales de votre précédent contrat. Donc, c'est du copier-coller. On ne vérifie même pas copier-coller et ça y est, c'est bon. Et aussi, le prix, pourquoi ? Parce qu'il faut bien financer la non-assurance et le financement de la non-assurance c'est sur le bénéfice que la structure vous permet de réaliser. Arnaud Sassi promet 600 euros d'économie, eh bien, ça fait donc 30%, c'est ce qui a été décidé, c'est de prendre 30% de commission sur l'économie réalisée. Donc, 30% de 600 euros, ça fait 180 euros. 180 euros, vous comptez ça sur une base de 60 000 personnes, eh bien, ça fait 10 millions d'euros. Évidemment, le projet dans cette logique-là est beaucoup plus intéressant pour Dudonné, son entourage et pour Arnaud Sassi que le projet qui était le mien à 4 millions d'euros. Le problème, c'est que là, vous travaillez directement avec les compagnies d'assurance, vous mettez au chômage des courtiers indépendants qui n'ont rien fait, qui partagent même nos valeurs, qui partagent nos idées, qui sont aussi des militants, qui se battent aussi sur Internet comme nous le faisons pour faire partager nos idées, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous suivent. Mais ces gens-là, vous leur retirez le pain de la bouche. Par contre, vous engraissez le système puisque lui, vous ne lui faites perdre aucun client. Aucun client. Le système conserve tous les clients. Et l'autre problème pour moi qui est catastrophique, c'est au niveau de la protection du client. Il n'y a plus de protection du client puisque à partir du moment où vous avez payé, vous n'avez pas de contrat de courtage avec la non-assurance. La non-assurance vous a proposé trois compagnies, vous avez choisi, voilà, c'était la mission de la non-assurance. Maintenant, vous vous démerdez avec la compagnie avec laquelle vous avez conclu le contrat. C'est-à-dire qu'en cas de sinistre, il ne faut pas prendre son téléphone et contacter la non-assurance. Ce n'est pas Dieu donné qui va intervenir. Non, non, non. C'est vous qui allez vous démerder tout seul. Tout seul, comme un grand. c'est une aubaine pour la compagnie d'assurance qui déjà ne veut pas payer en général. Alors là, il n'y a même pas de courtier pour intervenir et pour essayer de faire pression à vos côtés. Vous êtes tout seul. Tout seul, contracte ça. Waouh ! Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont recevoir leur argent. Il y a encore pire, c'est qu'en plus, Arnaud Sassi veut travailler avec des compagnies qui sont très peu recommandables. Je pense à une compagnie lettonne qui est active en France. et là, ils n'ont même pas signé de convention avec les autres compagnies d'assurance. Ça veut dire que si vous avez un sinistre, normalement, les assurances ont des accords et elles remboursent directement. Mais pas la compagnie lettonne. Elle rembourse 6-7 mois après. Donc pendant 6-7 mois, vous vous démerdez en voiture parce que l'assurance vous aura vendu de la merde. Ça, c'est la réalité. Passons. On peut encore dire qu'on fait une économie finalement libre à moi de prendre un risque. Si je gagne finalement 500 euros, 480 euros, je suis toujours gagnant. Oui. Sauf qu'à la base, c'était un projet d'émancipation. Et qu'aujourd'hui, quand on parle à Dieu donné et à son entourage, sur la manière dont les bénéfices seront gérés, il n'est plus question d'aider les autres, il n'est plus question d'aider les gens, il n'est plus question d'envoyer un million d'euros à la Palestine. Non, il est question d'acheter un théâtre, il est question d'offrir des studios de télévision à Kenel Plus. C'est ça. Mais il est où l'émancipation ? Émanciper qui ? Dieu donné ? Dieu le Corbeau ? Noémie Montagne ? Arnaud Sassi ? Alors, ils vont être bien émancipés, ça c'est clair, avec 10 millions d'euros par an. C'est sûr qu'ils vont être bien émancipés. mais il fallait le dire dès le départ que c'était ça l'objectif. Il ne fallait pas faire croire aux gens qu'on allait développer des projets sociaux, venir en aide au SDF, comme moi je voulais absolument en faire, vous savez, il y a moyen de le faire. Il lui donnait un biologie des gens dans des caravanes, des containers pour accueillir les sans-abri, ça existe, c'est mis en oeuvre par le prince Laurent ici en Belgique, avec 4 millions d'euros, il y a déjà moyen d'acheter pas mal de conteneurs et de sortir pas mal de personnes de la rue, d'éviter que des SDF meurent de froid. Ça, c'est un projet qui pour moi valait la peine, valait la peine de quand même aller dans la voie du courtage. Si on pouvait venir en aide aux gens avec cette formule-là, pourquoi pas, mais venir en aide uniquement à Arnaud Sassi et compagnie, ce n'est pas dans ma logique. Et aujourd'hui, la société qui va être mise sur pied, parce qu'il n'y a pas encore d'accord financier entre les deux nouveaux actionnaires, les deux nouveaux associés qui sont Noémie Montagne et Arnaud Sassi pour créer la nouvelle société qui s'appellera Nicomet, eh bien, la société Nicomet prévoit quoi ? 70% pour Noémie Montagne et 30% pour Arnaud Sassi. Ça, ce sont les parts. Donc, ça veut dire 7 millions d'euros pour Noémie et 3 millions pour Arnaud Sassi. Ne comptez pas sur Arnaud Sassi pour jouer la carte du social. Ce n'est pas lui qui va aller donner à manger au SDF. Lui qui habite à deux pas des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe, non, non, ce n'est pas vraiment dans sa mentalité. Mais c'est vraiment l'arrivée d'Arnaud Sassi qui a modifié la nature du projet ? C'est l'arrivée d'Arnaud Sassi. Mais surtout la prise en main du projet par Noémie Montagne. Vous savez, Noémie ne s'intéressait pas du tout au projet avant que je n'amène les deux pistes et que je parle de chiffres. Quand on a parlé de chiffres, évidemment, c'était intéressant. C'était intéressant. Il faut savoir aussi que dans le principe de l'assurance, il y a un autre jackpot. Le jackpot, c'est de dire, vous savez, vous n'êtes pas bien assuré en passant par nous. Ben oui, vous devez directement traiter avec AXA. Ce n'est pas grave. On va quand même vous aider. On va vous vendre une protection juridique. Tous les mois, vous allez payer pour la protection juridique. Ça, c'est intelligent. C'est intelligent, c'est un peu même maquiavelique. protection juridique qui serait accomplie par qui ? C'est Arnaud Sassy qui l'a trouvée. Arnaud Sassy a négocié une protection juridique qui lui coûte 1 euro par mois par client. Il la revend 4,99 euros par mois au client dans l'assurance. Donc, ça fait quand même un bénéfice net de 3,99 euros par mois. Faites le compte sur 60 000 personnes. Ça rapporte environ 300 000 euros par mois. Rien que la protection juridique. protection juridique, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je n'y crois pas. C'est toujours des assurances qui vont devoir s'attaquer les unes les autres. Mais non. Ils sont toujours jugés partis. Pour moi, ça n'a pas de logique. Mais vous voyez, tout est mis en place pour finalement rassurer les gens même si le système est totalement inquiétant. Totalement inquiétant. En gros, ça deviendra une espèce de rabatteur pour les grosses compagnies d'assurance. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que je conteste et c'est ce que je critique de toutes mes forces depuis quelques mois maintenant. La logique est mauvaise. Autant on peut expliquer notre position où, allez, un peu sournoisement, on s'associe avec des courtiers pour finalement mettre une quenelle aux compagnies d'assurance qui nous financent sans le savoir, là non. Là, on fait la pute des compagnies d'assurance. On dit, voilà, mes clients, moi, je vous les apporte. Vous me négociez une petite réduction ? Ben oui, comme ça, moi, je peux vendre mon assurance. Vous gardez vos clients. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la chronologie entre le moment où tu es venu dans l'émission à Méta TV et les semaines qui ont suivi où, effectivement, voilà, tu as décidé de dénoncer cette affaire. Quel a été le point déclencheur, l'élément déclencheur ? Puisque finalement, j'imagine quand même qu'au moment où tu es venu à Méta TV, le projet était déjà ce qu'il était. Ben, quand je suis venu sur Méta TV, déjà, premièrement, je voulais tout balancer. Ça, c'est clair. J'ai eu des pressions de la part de Dieu Donné qui m'a bien entendu directement menacé d'écrire des articles sur Connais le Plus. À ce moment-là, je me suis dit on va calmer le jeu. S'attaquer à Dieu Donné, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas les mêmes armes. Nous ne battons pas à armes égales. Un politique n'attire pas autant de sympathie qu'un humoriste. Et lorsque l'humoriste se sert de son aspect comique pour justement attaquer quelqu'un, eh bien, ça peut avoir quand même des conséquences qui sont difficiles à surmonter. Je connais beaucoup de personnes qui ont des choses à dire sur Dieu Donné et n'ont jamais osé parler. Jamais osé parler de peur des conséquences et des représailles. Je ne suis pas homme à avoir peur des représailles. je pense l'avoir montré au Parlement. Donc, c'est clair que cette position ne pouvait pas tenir éternellement. La première fois, je n'ai rien dit et j'ai temporisé. Temporisé pourquoi ? Parce qu'il faut quand même savoir que depuis le mois de juin 2014, Dieu Donné, elle m'avait dit, promis, c'était une parole d'homme, que je serais le directeur de l'assurance. Moi, il y a mon combat ici en Belgique avec Debout les Belges qui me tient à cœur. On est passé, on aurait dû avoir un siège au Parlement, on ne l'a pas eu, il y a quand même beaucoup de personnes qui nous suivent, on a 10 000 membres, je ne voulais pas laisser tomber ça. Et donc, je me suis dit, tu dois m'en sortir sur ta chic, tu dois continuer ce projet et essayer de le faire évoluer. Va jusqu'au bout, même si c'est dur pour toi, même si tu te sens humilié, même si tu sens qu'il y a des difficultés, même si tu sens que ça part en vrille, essaie, accroche-toi jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. Mais à partir du moment où Noémie a été finalement ma seule interlocutrice avec Arnaud Sassy, c'est devenu de plus en plus compliqué. Le manque de respect, le manque de reconnaissance, le manque de considération. Il faut savoir que pour Noémie, je ne suis rien. Alors certes, je ne prétends pas être Dieu donné. Mais je prétends quand même avoir montré par les actes que j'ai posés que je méritais un minimum de respect. Je ne demande pas qu'on me déroule le tapis rouge. Je demande juste qu'on ne me traite pas comme une merde. C'est la seule chose. Elle n'a jamais accepté de le faire. Elle a toujours été très méprisante avec moi, avec ma famille. ma femme a énormément souffert par rapport à ces mois de collaboration avec Dieu donné et Noémie. Dieu donné avait été très clair. Il m'avait dit écoute, tu seras le directeur de l'assurance, c'est une position exposée, c'est dangereux. Je compte sur toi parce que tu as les épaules solides. C'est clair que c'est dangereux. A partir du moment où on commence à devoir gérer des millions d'euros qui sont utilisés contre le système, on est une cible. C'est normal. Donc évidemment, il y a un salaire qui va avec. Dans ma situation familiale, il faut savoir une chose, c'est que je suis le seul à pouvoir travailler. Ma fille nécessite énormément de soins. Mon épouse se consacre à elle entièrement et je l'en félicite et je ne veux pas que ça change. Je trouve que c'est le rôle d'une famille d'être là pour aider son enfant. Et puis, je ne veux pas m'apesantir sur la question parce que mon but n'est pas de faire couler les larmes dans les foyers. Ma famille est telle qu'elle est et ça ne regarde finalement personne. Il se fait que je suis le seul à pouvoir travailler et donc le seul à pouvoir entrer un salaire. Et il était convenu avec Dieu Donné qu'il allait m'offrir un salaire qui allait me permettre de faire vivre ma famille mais également de financer mes combats. Combats politiques, combats avec debout les Belges, etc. Dieu Donné avait toujours été clair 6, 7, 8 000 euros par mois, un logement, etc. Il a le droit de proposer ce qu'il veut. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait fait comme proposition. Après, Noémie est revenu sur les promesses du Dieu Donné et évidemment, tout ce qu'on m'a proposé c'est 2 000 euros par mois et une caravane. Un mobilhome si on veut. Pour moi, ça reste toujours une maison qui se déplace, que ce soit une caravane ou un mobilhome. Je n'ai pas envie de vivre dans un mobilhome, c'est mon droit. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut et ce n'est pas Dieu Donné qui va encore dire où je dois habiter. donc je suis grand, je suis un adulte donc c'est encore moi qui choisis où j'habite. À partir de ce moment-là, tout simplement, je ne peux pas assumer les besoins de ma famille avec un tel montant. Je comprends que pour certaines personnes, c'est beaucoup mais moi, ce n'est pas ce qui avait été prévu et aussi 2 000 euros, ça me permet, oui, de faire le larbin pour Dieu Donné mais je ne sais rien faire avec 2 000 euros par mois pour développer un combat en Belgique. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Rien. J'ai juste assez pour payer mon loyer et payer les médicaments de la petite, c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Donc, ce mépris a perduré pendant pas mal de semaines. Les dernières réunions ont toujours eu lieu avec Noémie Arnaud-Sassi, je ne me sentais pas à ma place là-dedans. Franchement, moi, je n'ai pas l'esprit commercial comme ça, je n'ai pas l'esprit si j'avais voulu faire des affaires pour faire des affaires, j'aurais été travailler dans une boîte. Je n'aurais même jamais fait de politique. J'aurais développé une boîte de production comme Noémie, peut-être. J'aurais peut-être essayé de trouver une chanteuse ou une actrice pour essayer de me marier ou de vivre avec pour peut-être profiter de ça. Je ne sais pas, peut-être que toutes sont plus glouées que moi pour ça, mais voilà, ce n'est pas ma volonté. je ne me sentais plus dans ce projet. Donc, il fallait à un moment donné communiquer, c'est ce que j'ai fait et après, Dieu Donné a sorti l'artillerie. Ce que je comprends, il a attaqué l'homme, tous les articles sur Quesnel Plus sont lamentables. Moi, je viens avec des faits et vous verrez que lorsque Dieu Donné présentera son projet, il correspondra totalement à ce que je vous aurais dit. et là, aux gens de juger, finalement, chacun est libre. Je ne dis pas aux gens qui ne peuvent pas aller rejoindre un assurant, mais qu'ils le fassent en connaissance de cause. Je vois encore trop de personnes qui sur Internet me disent « Oui, mais non, ça va être une nouvelle assurance, c'est quand même mieux qu'à ça. » Mais non, c'est du vent, ça. Mais quand on fait sciemment planer le doute sur un projet pour attirer l'attrait des gens, l'attention des gens, là, il y a un problème. C'est ce que j'appelle une escroquerie. Nous avons une question qui revient souvent sur nos fuites d'actualité. Si les conditions que vous demandiez avaient été respectées par Dieu donné, est-ce que vous auriez continué dans ce projet avec SACI et continué sur ce projet qui ne venait pas pour le bien commun, finalement ? J'étais au Parlement, j'avais plus de 8 000 euros par mois. j'ai décidé sciemment de sacrifier cet argent pour mes valeurs, pour mon idéal, pour le combat qui est le mien. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut rester parlementaire s'attaque à la pédophilie, s'attaque à la pédophilie d'État. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut rester parlementaire s'attaque à la franc-maçonnerie. Je ne pense pas qu'on s'attaque aux Bilderberg et compagnie. Je me suis attaqué frontalement à ces gens. Je me suis attaqué au lobby pharmaceutique, au lobby alimentaire, à Monsanto et compagnie. Je pense que si l'argent m'intéressait, je n'aurais pas mené ce combat. J'aurais répondu aux invitations, aux cocktails des parlementaires, aux stages dans des châteaux dans le Luxembourg. J'aurais été, j'aurais fait ami-ami avec ces gens-là et je serais toujours au Parlement et je gagnerais toujours très bien ma vie. Donc, dans la logique actuelle, même si Yudonné m'offre 30 000 euros par mois, une Porsche, un yacht comme s'est acheté Noémie avec l'argent des productions de la plume, eh bien, je vous assure, je vous fais le serment que je n'accepte pas la proposition parce que je ne suis pas là pour travailler avec des compagnies d'assurance. tout comme demain, si Monsanto me propose de m'engager, je refuserai. Je pense que dans la vie, on est soit un homme, soit une prostituée. Eh bien, je suis un homme et pas une pute. Voilà. Et donc, quel que soit le montant, je refuserai, mais je peux toujours, à un moment donné, proposer à Yudonné de changer d'orientation, de faire une véritable compagnie d'assurance, de respecter toutes les promesses qu'il a tenues dans cette vidéo. Je peux proposer à Yudonné de refaire du social et non pas des projets purement économiques où finalement, les bénéfices de l'assurance ne doivent servir qu'à racheter des boîtes pour que les bénéfices créent eux-mêmes des bénéfices, à racheter un théâtre pour permettre à l'artiste de s'exprimer. Il peut revenir à la raison. On pourrait développer une assurance ou un véritable bureau de courtage. D'ailleurs, je suis courtier aujourd'hui. On m'a demandé de faire une formation, j'ai suivi la formation, je suis courtier. Donc demain, si je veux, on peut essayer de développer un projet éthique, moral, dans l'assurance. J'y réfléchis, on verra bien. Mais ça n'aurait strictement rien changé. L'argent n'est pas la raison pour laquelle j'ai décidé de communiquer. Si j'ai décidé de communiquer, c'est tout simplement parce que je voulais absolument me dissocier de ce projet. et si je voulais me dissocier de ce projet, c'est parce que je ne veux pas tremper avec des gens comme Arnaud Sassi. Voilà, la première réunion, même pendant les deux, trois premières réunions que j'ai eu avec Arnaud Sassi, je lui ai dit droit dans les yeux, vous, vous êtes notre ennemi. Qu'est-ce que vous foutez à cette table ? Je voulais absolument qu'il me dise qu'est-ce qu'il foutait là. Soit disant, c'est son fils qui l'a convaincu de répondre à l'appel aux candidatures et c'est son fils qui a poussé pour qu'il vienne sauver du donné d'une situation inextricable dans laquelle il s'était mis. Arnaud Sassi, le Messie, je n'y crois pas du tout. Cet homme, pour moi, fait partie du système et son parcours le démontre. On n'arrive pas à la tête de compagnie d'assurance si on ne fait pas partie du système. Et pour moi, le système a envoyé un homme pour faire en sorte que l'homme d'assurance ne voit jamais le jour et que les clients des AXA et compagnie restent clients de ces mêmes compagnies. Et c'est exactement ce que la non-assurance va permettre. Pire encore, on fait avec la non-assurance l'économie des courtiers que l'on met au chômage. Qui est gagnant ? C'est le système. Et ce n'est ni la dissidence, ni la résistance, ni les clients qui seront moins protégés qu'aujourd'hui avec leur compagnie traditionnelle. Moi, je ne sais pas. Quand j'ai un problème avec ma voiture, au niveau de l'assurance, je prends mon téléphone, je contacte le courtier. Le courtier qui va me conseiller, qui va m'aider, qui va m'orienter, qui va... Même si tous les courtiers ne font pas bien leur travail, j'en conviens et que souvent, les courtiers aujourd'hui sont plutôt les agents commerciaux des compagnies d'assurance. C'est clair. Mais ils sont quand même là. Il y a quand même un aspect humain qui n'existe plus du tout avec la non-assurance. Vous n'avez plus personne à qui contacter lorsqu'il y a un problème. Essayez de contacter AXA pour trouver une solution avec eux. Ça ne va pas être facile. Donc, voilà. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Diodo et son entourage ? Parce qu'on a proposé... Vous avez proposé un débat. Diodonné, qui lui, vous a proposé un autre débat à la MADOR. Vous avez proposé un débat en terrain neutre. Mais apparemment, Diodonné ne veut pas venir chez nous, chez Méta TV. Ça, c'est un autre débat. Mais pourquoi ce débat n'a pas lieu ? Pourquoi Diodonné ne vient pas s'expliquer ? La volonté aurait été de s'exprimer directement devant des caméras. Bon, il se fait que Diodonné nous a un peu devancés et qu'il a proposé directement un simulacre de débat à la MADOR. C'est un peu comme si on allait chez la personne qui... Allez, prenons ça. C'est comme si les procès devaient aujourd'hui se dérouler non plus au palais de justice, dans un lieu qui, normalement, doit être neutre, mais dans la maison du prévenu. Avec la famille du prévenu autour. Et que la pose victime devait aller dans cette maison-là et, finalement, avoir la position d'accusé face à tout le monde qui l'aurait invectivé ou quoi que ce soit. C'est ça que Diodonné proposait. En plus, avec aucune volonté de débattre sérieusement, puisque le SMS que j'ai reçu de Joel Corvo était très clair, Diodonné allait utiliser ses compétences et sa compétence première, m'a-t-il dit, c'est l'humour. Je suis désolé. Quand on parle d'assurance, quand on parle d'un projet qui concerne 125 000 personnes, quand il s'agit d'un projet qui pèse quand même au bas mot 10 millions d'euros, il n'y a pas d'humour qui compte. Il faut du sérieux. Il faut des hommes sérieux. Si Diodonné se contente de faire l'humoriste, qu'il reste dans sa sphère de compétence, qu'il fasse le comic sur la scène du théâtre de la main d'or, mais qu'il ne vienne pas nous parler d'assurance sur la scène du théâtre de la main d'or. Ça n'a pas la place pour avoir un débat de cette importance-là. Quand il y a un débat pour les présidentielles, on ne va pas chez Bouglione pour le faire. On va dans un endroit sérieux. La main d'or, c'est un théâtre, c'est un cirque. Ce n'est pas là que l'on mène un débat sérieux avec des publics, avec des fans, parce que ce sont des fans. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le débat, il devait avoir lieu sur Méta TV ou ailleurs, mais en tout cas en direct, pour que chacun puisse juger sans aucune manipulation technique ou quoi que ce soit. Dieudonné a refusé. Basta. Il m'a proposé Joel Corbeau. Je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui est dans le projet de l'assurance depuis 4 semaines, qui n'y connaît rien. Alors Dieudonné n'y connaît rien aux assurances, Noémie ne connaît rien aux assurances, mais alors Joel Corbeau connaît encore moins. Qui est Joel Corbeau ? C'est l'attaché de communication de Dieudonné ? Pourquoi c'est lui qui vous contacte à la place de Dieudonné directement ? Oui, c'est lui qui fait tourner Connel Plus aujourd'hui, avec ses articles toujours ironiques, il faut le comprendre, beaucoup de second degré. C'est dommage qu'on en soit arrivé là, avec Israël à toutes les sauces et le sionisme aussi, on ne parle que de ça comme quoi c'est une obsession. Mais bon, voilà, c'est lui qui aujourd'hui veut parler à la place de Dieudonné. Alors je ne sais pas, Dieudonné, normalement, il sait parler tout seul. Mais bon, c'est vrai que comme on m'a dit que sa parole n'avait pas de valeur, c'est sa femme qui m'a dit ça quand même, je comprends qu'on veuille peut-être faire en sorte que quelqu'un d'autre s'exprime. Je comprends, mais quand on a son âge, je pense qu'on doit être un homme responsable et que la parole que l'on donne doit avoir une certaine valeur. Sinon, comment on peut respecter un homme dont la parole ne vaut rien ? Ça n'est pas possible, il faut arrêter. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Dieudonné. Et je le dis clairement. Encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'il m'a fait subir, j'ai toujours beaucoup d'affection pour lui. Pas que j'étais fan de Dieudonné, je vous avoue que je n'ai jamais regardé un spectacle de Dieudonné si ce n'est ceux auxquels j'ai été invité. Je ne suis pas fan de Dieudonné. Je n'aime pas les one-man shows en tant que telle. Ça ne me fait pas rire. Je préfère, j'aime bien rire avec Louis de Funès ou Pierre Richard, mais les one-man shows, ça ne me fait pas rire. C'est mon droit. Donc, même aujourd'hui, j'ai toujours cette affection, cette amitié pour Dieudonné, mais à un moment donné, il faut sortir de ça. On ne peut pas rester paralysé par une amitié si on voit que ça va dans un sens néfaste. Et aujourd'hui, c'est parti en vrille. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, Dieudonné m'a téléphoné ce matin. C'est un scoop. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été dit parce qu'il semble que de son côté, il y ait une volonté d'apaisement parce que c'est clair qu'il ne se rendait pas compte de l'impact que mes révélations pouvaient avoir. Dieudonné a perdu beaucoup de personnes sur sa page. Il y a beaucoup de critiques. Beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'entre Dieudonné et moi, au niveau appât du gain, il n'y a pas photo. Moi, je ne vends pas des tongs ou des tasses. Je vends un bouquin, un livre. Ce sera le seul, je vous le promets. Pas qu'ils ne se vendent pas, simplement parce que je pense que mon but n'est pas de vendre des choses. Mon but, c'est de faire passer un message. Vendre des tongs, vendre des tasses, c'est bien beau, mais en quoi ça fait avancer d'autres messages ? En plus, le message qu'il y a dessus, on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement révolutionnaire. il m'a aujourd'hui contacté essayant de trouver une solution, mais sans jamais rien proposer. Et ça, c'est du donné depuis un an. On parle, mais il n'y a rien de concret. Rien. Alors moi, je ne vais pas m'engager avec quelqu'un qui n'est pas en mesure de me donner des garanties. Et je ne parle pas de garanties financières. J'ai proposé à du donné d'être actionnaire de la non-assurance, de la fameuse société Nicomède. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il faut un garant de l'esprit, de l'esprit de résistance. Parce que sinon, ils vont faire tout et n'importe quoi de cet argent. Il suffit de voir déjà où passe l'argent des productions de la plume, je suis désolé, quand on gagne 300 000 euros par mois, comme c'est le cas. Certes, on fait vivre des gens et on doit réduire ça, ce n'est pas 300 000 euros net dans la poche de Dieu donné. OK. Il reste, selon même les aveux de Dior Corbeau, environ 200 000 euros. Parce que les salaires ne sont pas très élevés chez Dieu donné. Il reste 200 000 euros. Moi, je ne comprends pas comment avec 200 000 euros, on ne peut pas, par exemple, venir en aide, comme lors de la précédente campagne, à un mouvement comme Debout les Belges et lui offrir généreusement. Allez, 3-4 000 euros pour faire campagne. Quand on gagne 200 000 euros, on peut quand même aider les autres. Moi, je le ferai. Je ne gagne pas 200 000 euros par mois. Mais sinon, je le ferai. C'est notre devoir. On a un devoir moral de le faire. Vous voyez ? Et ça, je ne comprends pas. Ça n'entre pas dans leur logique. Donc, aujourd'hui, en ce qui me concerne, les fausses promesses, pour moi, c'est du vent. Je pensais qu'en étant actionnaire de cette société, je pouvais avoir mon mot à dire sur l'affectation des bénéfices. C'est tout ce qui m'intéressait. 10 %, c'est bon, et pas 10 % pour me mettre un million d'euros en poche. Ce n'est pas ça l'intérêt. C'était véritablement de voir une vue sur ce qui allait se passer. On me l'a refusé. Ok, je m'en vais. Je m'en vais. Parce que je ne vais pas m'associer aveuglément, même si j'ai de l'amitié pour la personne dans un projet où je ne vois ni les tenants ni les aboutissants, où je n'ai rien à dire, où je ne gère rien, où je ne contrôle rien. Et c'est le problème aujourd'hui. Donc, mes relations avec Dieudonné, Dieudonné me dit que lui, il essaye de temporiser, qu'il essaye de faire en sorte de relier, enfin, oui, de retisser des liens. Voilà. Il m'a même dit qu'il voulait encore travailler avec moi. Ok, d'accord, mais moi, je n'ai plus vraiment la volonté de travailler comme ça. Ma caravane me reste quand même un peu au travers de la gorge. Et puis, à un moment donné, lorsqu'on veut travailler ensemble, on le met sur papier. Lorsque ce papier n'arrive pas, il faut laisser tomber à un moment donné parce que sinon, on se sert des gens. Et je ne suis pas le seul à dire que Dieudonné s'est servi de moi. Il y en a beaucoup. Peut-être que ceux, jusqu'à présent, n'avaient pas la position qui fut la mienne auparavant, n'étaient pas députés, n'étaient surtout pas un député anti-système qui avait sacrifié ses revenus pour son combat. Et donc, peut-être qu'on ne les croyait pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut peut-être me reprocher beaucoup de choses. Il est con, il est simpliste, je connais tout ça, je m'en fous. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est d'être intéressé par l'argent et d'être calculateur, manipulateur. Et ce que les gens savent, c'est que je suis intègre. Les gens qui me connaissent savent tous que je ne cache jamais rien, que je ne manipule pas les gens et que bien entendu, ça m'a valu beaucoup d'ennuis d'être comme ça parce qu'on vit dans un monde trouble, un monde du mensonge. Et donc là, moi, je n'ai aucune volonté aujourd'hui de retravailler avec Dieu donné. J'aimerais bien que les gens se rendent compte que ce que j'ai vécu, d'autres l'ont vécu avant moi, mais qu'ils n'ont pas eu le courage ou la possibilité de s'exprimer. Comme je le disais tout à l'heure, s'attaquer à Dieu donné, c'est s'attaquer à un dinosaure, à une bête immonde. On peut le dire, c'est lui qui le dit non, voilà, une bête immonde. Donc moi, ça ne me fait pas peur. Contrairement à ce Dieu donné dit, je ne refuse aucun débat, mais je veux débattre avec des gens qui sont compétents. Aujourd'hui, le seul compétent, c'est Dieu donné parce que c'est lui qui dirige le projet. Alors, bien évidemment, je peux aussi vous dire que j'ai été menacé par Arnaud Sassy qui me menace d'action en justice, non pas pour demander un euro symbolique en dommages et intérêts, mais qui veut de véritables dommages et intérêts parce qu'il paraît que mon article a détruit sa réputation. Alors là, c'est fantastique. C'est fantastique parce que, je suis désolé, tout ce que j'ai mis dans mon article sur le site de Boulet Belge, c'est quelque chose qui se trouve dans un rapport annuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Conseil national des assurances algériens. Alors, si Arnaud Sassy n'est pas content avec le contenu de cet article, je pense qu'il doit aller frapper la porte en Algérie. Non, il ne pourra pas parce qu'il n'est plus bienvenu. Enfin, bon, passant. C'est ça le problème pour lui. Donc, il se retourne sur moi, mais ce n'est pas moi qui rédiche l'article. Moi, je ne fais que mon travail de journaliste de reprendre des informations qui sont sur Internet dans des rapports annuels, ce n'est pas rien, ou bien entendu, on parle de détournement, de fraude financière, enfin voilà. Mais non, je ne sais pas, je ne suis pas là, moi, je ne suis pas jury, je ne suis pas juge d'instruction, je ne sais pas savoir si c'est vrai, si c'est faux. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est dans des articles. Voilà. Après, chacun tire ses propres conclusions. Justement, sur Facebook, tu as fait de nombreux articles, moi, il y a des révélations que j'ai trouvées assez surprenantes. À un moment donné, tu dis que Dieu Donné se moque des musulmans et qu'en fait, il en profite parce que ça constitue l'essentiel de son public. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? Parce que c'est des révélations qui ont, j'imagine, secoué beaucoup de gens et on s'étonne un peu. Quand on parle de Dieu Donné, les gens en général pensent qu'il est musulman. Les gens qui ne le connaissent pas. La barbe, etc., l'apparence, il donne l'apparence, on va dire, d'un musulman. Moi aussi, je pensais que j'étais musulman quand je l'ai rencontré la première fois, la manière de dire bonjour, etc. Enfin bon, des petits détails comme ça. Au fur et à mesure que je l'ai côtoyé, évidemment, j'ai bien compris qu'il n'était pas musulman. Il aime beaucoup la charcuterie, le vin, le champagne, etc. Mais ce qui est pire, c'est la manière dont l'entourage de Dieu Donné se moque ouvertement des fans. Je ne dis pas Dieu Donné lui-même. Je n'ai jamais entendu Dieu Donné se moquer de ses fans. Mais l'entourage, oui, l'entourage, c'est l'entourage proche puisque on parle quand même de sa productrice et des personnes qui ont participé à la formation de courtier trois jours à Lyon. C'est le frère de Noémie Montagne et c'est le fils de Dieu Donné, Merlin. Et il se fait que cette formation avait lieu chez un musulman. C'est lui qui a pris en charge la formation, qui était prêt, qui a accepté de nous former. Moi, je n'ai pas participé à la même formation qu'eux, mais le retour que j'ai eu était catastrophique. Il faut savoir qu'à la base, ce formateur était un fan de Dieu Donné et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a accepté de former l'équipe. Le problème, c'est que durant toute la formation, enfin, durant les trois jours de la formation, il n'y a eu que des blagues sur les fans de Dieu Donné, on a imité l'accent des jeunes de banlieue, l'accent arabe, enfin, je ne vais pas le faire, je n'ai pas ce talent-là, mais bon, ce sont des comiques, donc ils ont ce talent, eux, et ce qui se fait qu'après la formation, clairement, le gars est venu me dire « moi, je suis dégoûté ». Je ne pensais absolument pas que les personnes que j'avais en face de moi allaient se moquer ouvertement comme ça des musulmans alors que j'en suis un, franchement, moi, je ne suis plus fan, quand je vois ça, c'est incroyable. Et le problème, c'est que ce n'était pas le seul. Toutes les personnes que j'ai amenées à côtoyer Dieu Donné ont toutes, mais toutes, été déçues. On peut parler d'Axo, Axo, on le connaît bien sur Méta TV. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps très éloquente où il se désolidarise totalement Dieu Donné. Pourquoi ? Le manque de respect. Axo, combien il n'y a pas fait de toile pour Dieu Donné ? Combien ? Jamais un merci. Jamais un merci. Même des fois, on ne le laissait même pas rentrer. Je pense, comme c'était à Nantes, on n'a même pas laissé entrer pour déposer ces toiles. Gratos. c'est un manque de respect incroyable. Il y en a plein d'autres comme ça. Toutes les personnes autour de moi qui avaient envie de rencontrer une icône Dieu Donné, eh bien, quand ils ont vu une personne, la personne qu'elle était réellement, eh bien, ils ont tous compris, ils ont tous été déçus. Ça, c'est mauvais. Je pense que les personnes qui m'ont rencontré, par exemple, qui me connaissent, qui m'ont fréquenté, elles ne sont pas déçues. Parce qu'elles voient que la personne que je prétends être, eh bien, je le suis vraiment dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas dans un rôle, je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un comédien, je ne fais pas semblant. Je pense qu'il y en a d'autres qui devraient s'inspirer de ça parce qu'en attendant, les gens qui côtoient, eh bien, ils sont déçus. Et je peux en parler parce que moi, je suis extrêmement déçu. Et donc, peut-être qu'on peut dire que Laurent Louis, aujourd'hui, il exagère, il s'attaque à Dieu Donné, il veut faire son buzz, non. C'est simplement le témoignage d'un homme déçu. Je ne fais pas facilement confiance à quelqu'un. Et je peux dire que des amis, je n'en ai pas parce que je suis très méfiant. Eh bien, j'ai considéré Dieu Donné comme un ami. Et quand je vois la manière dont il m'a traité, dont son entourage m'a traité, eh bien, aujourd'hui, évidemment, je suis un homme déçu, très déçu. parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à ça dans l'insorale. Oui, oui, parce que ce gars n'a aucune éthique, n'a aucune morale, n'a aucune conscience humaine. Et je n'ai pas peur de le dire parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un qui ose prendre des selfies de soi-même, tout nu, et montrer son anatomie comme ça, par Internet, franchement, c'est quoi ? Et ce gars va venir nous parler de morale et d'éthique ? Allez, 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 c'est du cirque ça. Vous pouvez chercher, vous ne verrez jamais de photo de l'une de moi, tout simplement parce que j'ai une conscience et que je pense que quand on mêle un combat qui se dit éthique, on doit appliquer ses valeurs au quotidien. Si on ne le fait pas, c'est qu'on est dans du show, on est dans de la comédie, on est dans du cirque. Et on est là simplement pour tirer le jackpot et se faire du pognon sur les gens que l'on trompe. ce n'est pas mon cas. Donc voilà, aujourd'hui, c'est très triste, je trouve, d'en arriver là parce que lorsque j'avais organisé le congrès de la dissidence, ma volonté, c'était vraiment de réunir tout le monde. On pouvait former une excellente équipe et causer énormément de dégâts au pouvoir en place. Simplement, la course à l'argent, l'amour du sexe, les égaux surdimensionnés, le fait de vouloir écraser les autres, comme c'est le cas aujourd'hui avec du donné quenelle plus, finalement, ça a détruit totalement la dissidence. On va avoir le bal des quenelles, mais il va y avoir qui au bal des quenelles ? Je me demande, il n'y a plus personne. Farida, mais toutes ces personnes qui ont été mises à l'honneur par le passé et qui aujourd'hui sont traitées comme des moins que rien par du donné, par son entourage, par Alain Soral, je suis désolé, c'est quoi ça ? Je ne sais pas. Je crois que l'année passée, on avait fait en sorte qu'il n'y ait plus de siège assis dans le hangar à Saint-Lubin pour faire en sorte de remplir les caisses des productions de la plume. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir mettre beaucoup de siège parce qu'il y aura beaucoup moins de monde. Qui va y avoir ? Je ne sais pas, il n'y a plus grand monde. Ils vont peut-être donner une quenelle d'or à quenelle plus. Vous avez côtoyé Dieudonné ces derniers temps. J'aimerais savoir quel est son combat à Dieudonné ? Quels sont ses projets de bien commun ? Qu'est-ce qu'il fait pour le bien commun pour la France réellement ? Je ne sais pas. Je cherche, je ne sais pas. Il y a la différence entre les promesses et les discours où là, oui, on peut dire que le discours m'a séduit. On parle des réalisations, vraiment. Mais les réalisations, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il sert trois, quatre soupes le jeudi au Théâtre de la Main d'Or. Enfin, ce n'est pas lui qui sert. Il n'a jamais été mettre les pieds là pour donner à manger au SDF qui répond à son appel. Donc, ce n'est pas le Coluche des temps modernes. On peut critiquer Coluche, on peut critiquer les restos du cœur, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Mais au moins, il y a quelque chose de concret. Et je ne parle pas du show stupide où ils jouent tous les guignols sur scène une fois par an. Au moins, les restos du cœur, ça offre à manger aux gens. Et il y en a qui n'ont rien dans leur assiette, rien dans leur frigo. Et ils sont bien contents d'avoir les restos du cœur. Mais Théâtre de la Main d'Or, Théâtre de la Main d'Or, Théâtre de la Main d'Or n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu donné a permis de réaliser ? Pour le bien commun ? Rien. Par contre, qu'est-ce que les fans ont permis à Dieu donné d'amasser ? Beaucoup. Une maison à Ménil-Simon, dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais. C'est là que j'aurais dû être logé dans un premier temps avant qu'on ne change d'avis et qu'on me propose la caravane. Une maison, quand même, un million d'euros. Piscine, terrain de tennis, il a le droit. Je ne dis pas ça, il a le droit. Comme n'importe quel artiste, comme n'importe quelle vedette. Mais moi, je n'entends pas Franck Dubosc, je n'entends pas Michel Sardou, Johnny Hallyday dire aux gens, dire à leurs fans, venez à mes concerts, venez à mes spectacles, parce qu'avec cet argent, je vais financer des projets sociaux, je vais venir en aide aux plus démunis. Je n'entends pas ces gens dire ça. Donc, les règles du jeu sont clairement établies dès le départ. Ils font ça, c'est leur business pour se remplir les poches. Si Dieu donné fait ça, ok, mais qu'ils le disent. Comme ça, on ne ment pas aux gens. Parce qu'il n'est pas normal que des personnes envoient des dons à Dieu donné pour s'acheter des propriétés à un million d'euros. Il n'est pas normal qu'une personne offre 170 000 euros par chèque à Dieu donné pour s'acheter ses bureaux à Saint-Lubain. Ça, ce n'est pas normal. Quand on gagne 300 000 euros par mois, on sait se payer ça avec son propre argent et ne pas demander des dons à des gens qui n'ont rien devant eux et qui simplement se laissent avoir parce qu'ils sont fans et qu'ils veulent venir en aide à leur idole. Ça, pour moi, c'est dangereux. C'est de l'escroquerie. C'est de la manipulation et on est loin dans la manipulation à ce niveau-là. et je trouve ça malsain. Alors, elle n'a peut-être pas fait exprès. Je peux encore, moi, être compréhensif et dire peut-être que tu peux revenir à la raison. Il est toujours possible aujourd'hui de rembourser les gens qui ont fait les dons parce qu'aujourd'hui, on n'est plus là en train de faire des spectacles dans un buste. S'il y a une volonté de rembourser comme ça avait été promis, on peut le faire aujourd'hui. L'argent, il est là. Mais, pour ça, il faut éviter de l'envoyer au Cameroun. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais, pour le... Voilà, les preuves, elles sont là. Je veux dire, il y a eu un article dernièrement dans Marianne. Je n'aime pas Marianne. Je n'aime pas la presse traditionnelle. C'est de la presse que j'appelle les merdias. Mais je suis désolé pour avoir vécu les choses de l'intérieur. Toutes les lignes de cet article dans Marianne, tout correspond à la réalité à 100%. Ce n'est pas de la merde, cet article. Le journaliste qui l'a fait, Destal, je crois, eh bien, il n'a dit que la vérité. À une maison, un million d'euros. Des bureaux à Saint-Lubin, 600 000 euros. Après, on retrouve encore 600 000 euros en liquide chez Dieudonné lors de la fameuse perquisition. Il y a quand même une question que je voudrais poser. Et elle est importante. À ce moment-là, Dieudonné nous dit c'est parce qu'on n'a pas de compte en banque. OK. On n'a pas de compte en banque, alors on a l'argent, les recettes, elles sont en liquide et on les met dans un coffre chez nous. OK. Alors, il faut qu'on m'explique pourquoi les productions de la plume ont un compte à la LCL de Houdon. Il sert à quoi ce compte si ce n'est pas pour récolter l'argent ? Parce que moi, quand on m'a engagé comme responsable pour la tournée de Dieudonné, je ne l'ai pas fait longtemps, parce que j'ai laissé tomber à partir du moment où j'ai vu que l'assurance ne menait à rien et qu'on ne comptait pas réellement sur moi, on me donnait des chèques du LCL de Houdon. Alors maintenant, je vois qu'on se plaint sur qu'un LPL+, où on montre que la banque de la Poste ne veut plus travailler avec Dieudonné. On ne va pas la remoyer quand même. La banque de la Poste, ils s'en foutent, ils ont le LCL à Houdon. C'est là le compte le plus important. Donc, il y a trop d'argent aujourd'hui. Je ne comprends pas. Si on veut aujourd'hui mettre en œuvre de véritables projets qui aident les plus démunis, qui aident le public de Dieudonné, parce que les gens qui vont voir Dieudonné, je suis désolé, je les connais, c'est aussi mon public, ils ne roulent pas sur l'or. Et dépenser 42 euros pour aller voir un spectacle, eh bien, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Il faut un effort pour aller voir Dieudonné. Il n'y a pas de retour. Les fans, oui, ils rient un peu de temps en temps, quoique, avouons-le que les dernières vidéos de Dieudonné sont lamentables. Ce sont des... C'est de la pub, en permanence. Ou alors, on remet toujours les mêmes vidéos qui tournent en boucle. Sincèrement, je les regardais tout le temps auparavant, les vidéos, pour me tenir informé, mais ça devient barbant. Toujours les mêmes vidéos qui reviennent, toujours les mêmes passages, toujours les mêmes extraits. Alors, quelle ne fut pas ma surprise lorsque, dans la dernière vidéo qui est sortie dernièrement, Dieudonné tend la main à François Hollande. Il a envie d'aller visiter l'Élysée. Dieudonné à l'Élysée. Il attend son invitation avec impatience. Pourquoi ? Pourquoi ? Il tend aussi de donner la main à la LICRA, au CRIF, à Patrice Allègre. Oui, oui, oui. Il paye ce qui doit être payé. Bon, moi, je n'ai pas encore compris. On dit que Dieudonné n'est pas solvable, qu'il ne s'est pas payé. Je ne comprends pas. Moi, quand on a une maison, des bureaux, un yacht, c'est vrai, c'est tout au nom de sa femme. c'est facile, évidemment, à ce niveau-là. Mais bon, quand même, ce n'est pas normal, tout ça. Alors, Patrice Allègre, parlons-en. Ça, pour moi, on a atteint, c'est l'innommable. C'est comme si moi, demain, j'allais commencer à commercialiser des autocollants avec la tronche du trou et un nœud papillon. Non. La décence, quand même, le respect pour les familles des victimes, on ne donne pas la parole comme on le fait à quelqu'un comme Patrice Allègre. Désolé, il faut quand même rappeler qui c'est. Atelier de chanson potage, ça peut sembler comique, mais Patrice Allègre, c'est cinq meurtres, une tentative de meurtre et six viols. Pas le genre de gars que je voudrais sponsoriser ou mettre en valeur. Par contre, ce que je ne comprends pas, aucune aide aux personnes qui ont été licenciées parce qu'elles ont fait des conneils sur le lieu de travail. Quand j'étais aux côtés de Dieu donné, combien de fois je n'ai pas reçu des témoignages de personnes qui m'ont dit « Oui, nous, on a été licenciés. On n'avait pas d'avocat pour nous défendre. On sait très bien qu'on ne peut pas être licenciés parce qu'on a fait une connelle. Ce n'est pas prévu dans la loi. On ne licencie pas les gens pour une connelle. Donc, normalement, n'importe quel bon avocat devait pouvoir casser ces licenciements. Ça ne tient pas la route devant les prud'hommes, je pense, chez vous. Ben voilà, ça ne tient pas la route. Il y a une association qui a été créée par Dieu donné qui avait été faite dans une de ses vidéos. Et elle a déjà financé qui ? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Je n'entends que spectateur. Parce qu'en tout cas, toutes ces personnes-là qui ont été licenciées m'ont toujours dit « Ben oui, on aurait bien aimé avoir un des avocats de Dieu d'eau pour nous aider. Ça nous aurait fait plaisir. Je pense qu'ils auraient pu se le permettre d'aller aider ces pauvres gens qui, franchement, ont gâché leur vie par amour d'un artiste. Et l'artiste, qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Un artiste est un combat aussi. Beaucoup de gens ont cru qu'on... Et la révolution par la quenelle. Voilà, c'est pas plus compliqué. Je le fais, mais ça change quoi ? On a l'impression de faire quelque chose, mais c'est pas le fait de faire 36 000 quenelles par jour qui va faire qu'on n'aura plus dans notre assiette. Du contraire, ces gens-là se sont bien rendus compte que finalement, ils en avaient moins et on aura assez. Mais je pense que ça, c'est un symbole. Je pense... Allez, maintenant, on va dire « Je ne m'entends plus avec des données, on ne fait plus de quenelle. » Ça veut toujours dire la même chose. La quenelle, c'est qu'on emmerde le système. J'emmerde toujours autant le système, moi. Pourquoi je ne fais pas de quenelle, après tout ? Enfin, oui. S'il y a quand même un problème, c'est qu'ils ont déposé. Non. Donc, bientôt, il va falloir que je paye une taxe pour pouvoir faire ma quenelle. Donc, non, mais je rigole. Noémie connaît mon adresse, elle m'enverra la facture. Qu'est-ce qu'on peut se dire en conclusion ? Parce que, bon, ces derniers temps, il y a eu, on va dire, beaucoup de remous sur Internet, beaucoup de débats, beaucoup de gens. Alors, évidemment, les fans de Dieudonné qui sont, si j'ose dire, vont debout contre toi, contre nous, accessoirement, un petit peu aussi, de donner la parole. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça ? Ben, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Ben, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? C'est qu'évidemment, les réactions sont à la hauteur de la désillusion, de la déception. Il faut bien comprendre que dans mon chef, la déception, c'est pas de ne pas avoir un salaire comme j'aurais espéré. La déception, c'est de savoir que depuis un an, eh bien, le mouvement qui s'était mis sur pied, qui commençait à porter ses fruits, s'est totalement disloqué. Il n'y a plus aucune unité, personne ne veut travailler les uns avec les autres, c'est une cour de récréation, c'est des gamineries permanentes, c'est triste. Donc évidemment, il y a une énorme déception par rapport à ça. Il ne faut pas rester sur cette déception. C'est pour ça que, bon, beaucoup de personnes ont voulu et ont demandé que je puisse m'exprimer dans une vidéo, puisque aussi, certaines personnes n'ont pas envie de lire des articles parce que c'est trop compliqué à le lire. C'est dommage, c'est dommage, parce que je pense qu'il faut des fois quitter le monde du paraître pour aller plus dans le fond. Ça demande un petit peu plus de travail, un petit peu plus de concentration, c'est vrai, c'est plus facile de regarder une vidéo, mais ce n'est pas ça qui fait avancer notre combat. Donc ma volonté, ce n'est pas aujourd'hui de faire une lutte acharnée contre Dieu donné, ni contre Dieu, ni contre qui ce soit d'autre, j'ai autre chose que ça à faire. Soyons clairs, la dissidence, elle est morte. Je voudrais qu'on le dise, haut et fort, la dissidence, elle est morte. Pas de mon chef, pas que je l'ai voulu, mais tout simplement parce que les autres n'ont pas répondu à l'appel, à l'unité que j'ai réitéré à plusieurs reprises. Tout le monde se dit dans les pattes, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, à un moment donné, on va dire, mais tu appelles à l'unité et puis après tu attaques. Oui, forcément, je n'ai pas appelé à l'unité comme un con tout seul dans mon coin pendant 20 ans. Ils ne répondent pas, ils ne répondent pas, donc maintenant c'est fini, il faut tourner la page. Qu'est-ce qu'il va falloir faire d'autre ? Je n'en sais rien aujourd'hui. On parle de résistance, il y a d'autres associations, je pense à Wanted Pédo, je pense à Stone Mayo. Oui, pourquoi pas ? Je pense que j'ai déjà montré et que je soutenais ces mouvements. Maintenant, il faut se poser, il faut se poser les bonnes questions, il faut surtout que chacun fasse preuve de son libre arbitre et juge en son âme et conscience qui il veut suivre, tout en sachant que nous ne sommes pas des moutons et que ce serait toujours mieux de ne pas croire qu'il y a un Messie ou, enfin, il y a un Messie, mais pas humain, enfin, ouais, il y a un certain esprit à suivre, mais croire que Dieu Donné ou Soral ou moi-même sont des Messies, non, non, non. Chaque citoyen, chaque personne qui a envie de changement, elle doit être le propre acteur de ce changement. Et ce n'est pas en achetant des tongs, des tasses qu'on va faire changer le monde. Ça, c'est une évidence. On va faire changer le monde en se bougeant, en se donnant la main, en s'unissant. Aujourd'hui, on en est loin de là. Il faut continuer à informer les gens. Je pense que la situation, elle est catastrophique. C'est ça qui fait mal, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la merde. Il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés financières. Partout, partout. Ici, dans ma région, à Charleroi, on est à plus de 20% de taux de chômage. C'est une catastrophe. Catastrophe. Donc, il faut offrir une alternative à toutes ces personnes. Le monde politique actuel, c'est un monde de pourri. On ne va pas continuer comme ça. Mais ne jouons pas les mêmes pourris qu'eux. Si c'est pour faire la même chose, ça ne sert à rien. On doit être au-dessus. Donc, clairement, aujourd'hui, ma volonté, c'est de continuer le combat comme toujours avec ceux qui ont envie de me suivre. Ceux qui ont envie de suivre Dieu donné, qu'ils suivent Dieu donné. Que ceux qui ont envie de faire une économie et d'être moins bien assurés souscrivent à l'anassurance, enfin, passent par l'anassurance pour souscrire chez AXA et Alliance, etc. Ça, ils peuvent le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. et puis, on verra bien au final qui aura raison. On verra bien qui se fera avoir. Et il faut pouvoir tourner la page. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Ma volonté, elle est là. J'espère que c'est la dernière fois que je m'exprime sur l'anassurance. Je suis toujours prêt à répondre aux questions. Là, ce n'est pas le problème parce que je n'ai rien à cacher. Mais je pense que tout a été dit. Si maintenant, il y a encore des gens qui pensent que je fais ces révélations parce que je suis un peu une maîtresse et conduite comme j'ai pu le dire sur Facebook, tant pis. Je n'ai même plus à m'expliquer devant eux parce qu'ils ne savent pas qui je suis. Ils ne m'ont pas compris. Ils ne comprennent pas quelle est ma logique et certainement qu'ils n'ont pas autant de morale que moi. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Je souhaite bon vent à Dieu donné qu'il continue à faire ce qu'il veut. S'il a envie de continuer sur cette voie-là qu'il continue, pour moi, il se trompe parce que s'il continue sur cette voie-là, il va, certes, terminer avec un énorme magot, mais ce sera le désert au niveau moral. Je ne sais pas s'il pourra continuer à se regarder dans un miroir, mais je pense qu'il va, s'il suit cette voie-là, devenir véritablement la bête immonde. Et ça, ce serait peut-être dommage. Mais bon, j'ai tenté depuis des mois de le ramener à la raison. Il n'y a pas moyen. Voilà, il faut tourner la page. C'est triste, c'est dur, ce n'est pas facile. Je comprends qu'il y a énormément de personnes qui vont tomber de haut parce que c'est une icône. Mais, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. En tout cas, moi, ce que j'en ai vu, je n'ai jamais eu un écrit de voix avec du Donné. On ne s'est jamais disputé. Jamais. On est toujours d'accord avec du Donné. C'est un peu le jeu. C'est ça qui est très difficile parce qu'on ne sait pas se disputer avec du Donné. Il est toujours d'accord avec vous. Mais à un moment donné, il faut des actes concrets. C'est bien beau de parler. Combien de fois je n'ai pas été à la main d'or ou à Saint-Lubin pour parler et faire des réunions. Oui, mais après, il faut du concret. Sinon, c'est pire que les politiciens qu'on connaît. Eux, ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais après, ils prennent des décisions. Elles sont mauvaises, mais ils prennent quand même des décisions. Nous, on parle, mais il n'y a rien qui se fait. On a l'assurance. on est bientôt au mois de mai 2015. Ça fait un an. Un an. Il n'y a toujours rien de concret. Des projets, des idées, plus ça avance et plus ça empire. Voilà. Moi, je souhaite bon vent à Dieu Donné. Oui, j'espère qu'au final, ils pourraient toujours s'organiser dans un miroir. En tout cas, moi, je n'ai aucun problème avec ça et ce que je veux dire tout simplement aux gens qui nous écoutent, c'est de cesser de suivre des gourous et de penser par eux-mêmes. C'est ce qui manque aux gens. Il n'y a pas de vérité absolue. On a chacun sa propre vérité. On a chacun sa foi. On a chacun ses valeurs. Mais voilà. Essayons tous à notre niveau d'être des acteurs du changement. Et ce changement, il doit être concret. Et aujourd'hui, quand on se demande quel est le concret qui a été mis en œuvre par Sora et compagnie, Dieu Donné, eh bien, c'est rien. Je suis désolé. Il n'y a rien. Avec tous les moyens qu'ils ont financiés, si j'avais un dixième de ces moyens, eh bien, je peux vous promettre que j'aurais déjà fait des choses concrètes pour venir en aide à la population. Un exemple tout simple, et c'est là-dessus que je veux terminer, pour bien montrer que tous ceux qui font croire que Debout les Belges n'existent plus, que Debout les Belges existe toujours, que je suis toujours à la tête de ce mouvement qui est un mouvement politique et citoyen. C'est que nous n'avons pas un seul euro. Nous n'avons pas une seule personne qui nous finance. Nous n'avons rien si ce n'est notre bonne volonté. Alors, on peut se foutre de notre gueule parce que, oui, on ne fait pas tout comme il faudrait à la perfection. Eh bien, faire un peu. Et je vous dis tout simplement qu'à partir de l'hiver prochain, avec le peu que nous avons, eh bien, nous viendrons en aide concrètement aux gens qui, ici, à Charleroi, qui est la ville la plus pauvre de Belgique, la plus pauvre de Wallonie, eh bien, nous allons venir en aide aux plus démunis. On va faire en sorte de leur servir des repas. Alors, on va lancer des appels, bien entendu, à l'aide pour qu'on vienne nous apporter des aliments de première nécessité, des aliments qui ne sont pas périssables, je pense des pâtes, faire de la soupe, etc., mais on va le faire. Et je vous promets qu'on va essayer de montrer qu'avec rien, on peut faire beaucoup. Et je crois qu'à ce moment-là, ceux qui gagnent beaucoup et qui mettent cet argent dans des châteaux, dans des villas, dans des voitures de luxe, eh bien, ils devront se poser la question de savoir ce qu'ils ont fait concrètement pour les gens et s'ils ont encore le courage de me critiquer en face, eh bien, je pense que ce ne sont même pas des hommes qui ne méritent même pas ce qualificatif-là et qui n'ont qu'une chose à faire. C'est comme du donné, ceci vient le dire, c'est ferme, là. Merci, Laurent-Louis, pour cette entrevue. Merci beaucoup.